Salut tout le monde, c'est Tania et oui, nous sommes le 31 octobre 2015, je voulais vous filmer aujourd'hui mon dernier, excusez-moi, je vais le mettre sur vibration parce que sinon là, je sens qu'on va se faire déranger tout le temps. Et c'est fait, je vais vous montrer dans le fond mon costume, il est, moi j'ai toujours des costumes qui sortent de l'ordinaire, je l'avoue, j'aime ça, parce que c'est la seule journée où je peux être moi-même, ben pas être moi-même, être moi-même, je le sais, elle en est donc même. Que je peux sortir de mon inconfort. Alors, mon costume c'est du burlesque. Étonnant hein? Mais, c'est ça. Alors, pour le costume, j'ai le costume sur moi de burlesque, rose. J'ai mis des collants, des collants résides, comme j'ai mis ceux-là. On le voit bien ici, là. Et, j'ai un chapeau, j'ai les gants que je vais mettre avec vous, puis après ça, je vous montre toute mon attirerail. Ça vous tente? On commence, moi je suis là pour le maquillage. Alors, j'ai déjà fait le départ, dans le fond de teint, la poudre, le correcteur et la buée-cream. Puis, on commence. C'est du burlesque, hein? Alors, j'ai choisi, premièrement, j'ai choisi vraiment une photo. Je vais vous montrer ça. Regardez, ben, je trouvais que ça allait vraiment avec mon maquillage, mon costume. Je ne resterais pas de même. Je vais quand même mettre un t-shirt, un petit coton-water par-dessus, parce que c'est assez léger. Vous pouvez voir. On voit que c'est ça ici, là, ça commence là. Puis, je n'ai pas au délundé, puis là, il fait froid dehors, tu vois. Je vous montre la photo. Et voilà. C'est un petit peu de tournée, merci. Et voilà. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas si le focus va se faire. Et voilà. On va essayer un maquillage comme ça. Moi, j'avoue que je ne trépe pas sur les brillants, parce que moi, ils tombent souvent sur moi. Puis, aujourd'hui, je travaille. Puis, je fais le bingo, puis je devrais ça bien paraître, puis que ça tienne toute la journée. Mais, on va en faire un gros et beau, là. Vous allez voir. Ce que nous avons besoin pour les yeux, nous avons besoin, bien sûr, j'ai trouvé ma palette de chez Covergirl. C'est la palette de soirée de danse, celle-ci. Je trouvais que ça allait un peu dans les couleurs, puis que parce que je n'avais pas de rose, j'avoue que j'ai un gros attirail de maquillage. Il faudrait que je vous montre ça un moment donné. Il faudrait que je fasse un ménage aussi. Puis, c'est ça. J'ai un gros attirail, puis c'est un même assez tough, le rose, je n'ai vraiment pas trouvé. Alors, je vais utiliser ces trois-là avec... Avec... Un instant que je retrouve avec mes deux mascaras que je prends. Pour avoir beaucoup de volume, mon crayon Marcel pour mes sourcils. Mon éliminataire de chez L'Oréal. Et pour les lèvres, ça va être un petit peu plus tard. Alors, je vais juste prendre un petit sac-ci. Et prendre les deux dernières couleurs de la palette Covergirl. C'est la palette que j'ai utilisée dans la dernière vidéo. Sombre. Mais c'est le 715. Puis, c'est impression... Charbonneux, éblouissants. C'est celle-ci. Parce qu'il y a un peu de brillante pour le noir. On a le creux de l'oeil, puis on va bien venir prononcer. On commence? Voyons. Let's go. On commence. Pour les yeux. Ah! Tout tombe! Tout tombe! Et en plus... Et en plus... Je vais mettre une perruque avec vous. Ça, ça fait de pas avec! Je m'étais choisi une belle perruque. Puis, vous allez voir, j'ai les guillants. J'ai un petit chapeau que je vais accrocher après la perruque. Puis... Toujours faire l'affaire. Nous commençons. Alors... On va prendre, premièrement, un pinceau qui serrait mieux, hein? Je vais prendre mon pinceau à bois rondi, que je vais étuyer. Juste pour être sûre que j'ai plus de couleur. Sur le dessus. Alors... Ouvre-toi! Ta-ta-da! Il s'est ouvert. Je vais vous montrer les couleurs. Ouvert. Les couleurs-ci. Je vais venir prendre ce blanc, ici. C'est plus un petit rose pâle que blanc. Alors... On vient d'en prendre, puis... On va enlever les lunettes. Ça va aller mieux, hein? Là... J'ai mis une base à paupières de chez Avon. Une base crème. Pour que ça dure toute la journée. Mais oui, c'est la couleur beige pâle. Exactement. Alors, je vais m'accrocher de la caméra. Pour bien vous montrer comment je le fais. Je vais regarder la photo. Ok. Elle en a ici. Du part. Jusqu'ici. Oups! Excusez-moi. Tremblement de terre! Halloween! Euh... Je sais pas si on voit bien la caméra, mais moi, je le vois de la caméra que c'est vraiment pâle, là. Comme ça. On va faire l'autre oeil. La même chose, ici. Et on y va jusqu'à amincir, jusqu'à la fin du sourcil. La recette sourciliaire. Et voilà, la première étape est faite. Ça va bien. Ça va bien. La deuxième étape, c'est le pâle, qui est dans le milieu. Un petit mauve lit, là. Un petit mauve lit, là. Je le trouvais vraiment cute. Lui, on va le mettre sur la paupière mobile seulement. Alors, on étire l'oeil. Comme ceci. On peut aller un peu dans le creux. Mais elle, elle va pas beaucoup dans le creux. C'est la foncée. Le foncée qui va aller dans le creux. Et voilà, on garde toujours le pinceau mou arrondi. Puis, on va venir prendre notre dernier mot foncé. Là, on va en mettre à peu près. On en met aussi sur la paupière mobile, parce que ça va faire ressortir la couleur. Qu'on va mettre. Puis, il y a un mélange de deux couleurs qui peut donner une couleur qui peut vraiment être beau. Alors, on y va. Comme ça. On va le mettre dans le creux aussi. Comme ça. Puis, comme on peut le voir, elle a du noir. Mais juste dans le creux ici, c'est ce qu'on va faire. Oui. Et voilà, on va prendre notre noir qui est dans la palette. que je vous ai montré tantôt et que je ne retrouve pas. Alors, je vais mettre mes lunettes. C'est assez léger quand même, je trouve. Mais, je crois que je vais utiliser du rouge de chez Annabelle. Celui-ci. C'est le... Comment qu'il s'appelle? C'est le numéro 44. Bon. On enlève les lunettes, puis on va mettre du numéro 44. On mélange le tout, là. Ça paraît plus rose que mauve, mais... C'est super. Là, on l'a, là. Tu sais. C'est le meilleur moyen. Puis, ça fait des reflets mauves. Moi, je le vois à la caméra. Même si je n'ai pas mes lunettes, je n'ai pas mes l'heures de contact non plus. Alors, on va faire l'autre oeil. Comme ça, creux de l'oeil. Et voilà. Puis, on voit qu'elle a aussi du rose en dessous des yeux. Je vais juste vérifier pour être sûre. Oui. On va faire. Avec le rose de chez Annabelle. Oui, mon couvercle a pété. Ha! Il a lâché. On est ici. On va venir l'étirer. Comme ça. C'est vraiment presque pareil que la photo, je vous dirais. J'avoue que je n'ai peut-être pas de brillant, mais... J'y ai pensé de mettre des brillants, mais les miens sont blancs. Je peux faire même peut-être n'en mettre. Et voilà, comme ceci. On est ici avec ce phare-ci. Tant qu'il est resté dans le rose, on va prendre le même rose, dans le fond. Et on va le mettre sur les joues. Euh... Tout tombe. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas cassant. Non, non, non. Non, non, non. Ne vous inquiétez pas. J'ai tout en main. Alors, on va fermer les palettes. Puis, on va venir mettre le noir que je vous parlais. De la palette... Euh... Où es-tu? Un instant. Il a disparu. Est-ce que c'est moi qui l'a fait disparaître? Est-ce qu'elle est sous ma joue? Où es-tu? Sinon, ce n'est pas grave. J'en ai trouvé un autre de chez Covergirl qui va faire mieux même. C'est celui-ci. C'est le... 440. Le Chim Onyx. C'est la couleur Onyx. Puis... Oh, il est brillant en bleu, ça. C'est super. Checker. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais voilà. J'essuie un petit peu le pinceau. Et... On vient chercher juste comme ça. On descend jusqu'à là-bas. Et voilà. On tapote un petit peu. Et... On vient... Le mettre... Comme elle a ici. Sur... Ici. Je vais essayer. J'avoue. J'ai trouvé la photo un matin. Je la trouvais super belle. Voilà. On va faire le creux de lait, ici. Un de la popée. Là, qu'est-ce qu'on fait quand on ferme trop? On vient prendre ceci. Puis, on vient juste se tapoter. Et voilà. Puis, on vient vraiment le stomper. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite remettre des roses. Saisons-nous. Pour qu'on se fasse un noir péteron. Et voilà. Comme ça. On a ressuyer le coin. Très doucement. Pour ne pas défaire son maquillage. Et voilà. Comme ça. On vient faire l'autre. Essayez ma main. Parce que... Je vais faire un des phares. À peu près. Qui sort du là. Et on vient faire l'autre côté. Et on vient faire l'autre côté. Et on vient faire l'autre côté. Mais avec le eyeliner, vous allez voir. Il faut vraiment bien l'estomper. Puis, je viens chercher. Où c'est qu'il est. Il est parti en courant. Je viens chercher ça ici. Et voilà. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Moi, je l'utilise pour l'estomper. Il est gros. Mais... Et voilà. Ça donne ça. C'est sûr que ça va me bizarre à la caméra. Moi, j'avoue. On dirait que je l'ai raté dans les bords. Mais non. C'est pareil. C'est ça l'affaire. On va essuyer en dessous. Puis, on va remettre notre rose en dessous. Vu qu'on a essuyer. Voilà. On met encore un peu de rose ici. Et voilà. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape du eyeliner. Oui. Vu que c'est burlesque, c'est assez gros. J'ai décidé, dans le fond, de prendre un eyeliner liquide. Mon eyeliner liquide, il est... Il est ici, quelque part. J'ai mon mascara, ici. J'ai mon pinceau que je vais arranger mes sourcils. Voilà. On a brossé les sourcils parce que je vais faire aussi le détail des sourcils. puis je cherche mon eyeliner. Je l'ai trouvé. C'est un eyeliner à point de fil. Et voilà. Et nous allons bien les tirer vraiment assez loin, là. Je sais que elle le fait. Elle remonte jusqu'ici, dans le fond. comme ceci, puis on va remonter. Oui, c'est un maquillage qui est quand même à tirer. Là, on va faire. comme ceci. On va laisser sécher. Puis, on va venir faire l'autre oeil. comme ceci. On va tirer l'oeil pour être sûr parce qu'elle a qui est tout crèche, là. Maintenant, on va faire la petite boucle, ici. Et voilà. On vient arranger parce que c'est vraiment crèche. Comme ceci. Puis, il va rester le mascara pour en dessous. Ça, je ne mets pas du liquide. Non. Regardez le résultat. Ça séche un petit peu. Ça, c'est mon moyen de faire sécher mon eyeliner vite. Quand il est liquide. et voilà. Alors, je vais prendre mon crayon de chez Avon pour la ligne d'en bas. Un crayon grand. Ben, un crayon aiguisé. Un crayon, comment ils disent, luxueux. Qui glisse très bien. et je vais essayer un petit peu ici. Et voilà. Dans le coin, des fois, ça peut couler. Et, on va venir comme ceci. Et pour ce type-ci. Et voilà. Mes yeux sont faits. Le noir, c'est vraiment beau. Hey. J'ai réussi. Il m'a qu'elle juste ébrié. J'avoue, je ne sais pas. Mais enfin, on est rasé à l'étape du mascara. Je vais mettre mon allongeur de chez Marcel. Le mascara allongeur est recourdant. Marcel, une valeur environ de 12$ et anti-allergène. C'est trop génial. voilà pour ce côté-ci. Pour ce côté-ci, maintenant. et voilà. On attend quelques secondes pour que ça sèche. Alors, je ferme mon téléphone vu que la photo, on n'a plus besoin. venir essuyer un petit peu sur le bord. Et voilà. Et on vient mettre le Big and Dairy, le volumisant de chez Avon. C'est le noir et non waterproof. Parce que waterproof, c'est très dur à faire partie. Ça, c'est la brosse, vous pouvez voir. puis il ne me reste presque plus. Comme ceci. Et on va mettre d'autres à côté. Ah, je le sens. Parce que moi, j'ai, comme je vous dis à chaque fois, j'ai des petits cils puis blonds comme vous pouvez remarquer quand je fais des maquillages. puis, je suis tellement contente avec ces deux-là qui matchent ensemble. C'est super, c'est génial. Puis, je vais vous donner un conseil que je prends pour moi. Mettez toujours la longueur avant le volume parce que j'ai essayé le volume après la longueur. Ça l'a fait des motons, des petits morceaux, des petits grumeaux puis ça n'a pas bien installé. c'est pour ça que je vous dis ça. Et comme ça, puis, excusez-moi, les voisins font du bruit. désolé. Et voilà, maintenant, on va faire le ganto de... On va faire, enfin, les fameux sourcils que je fais rarement. Mais, c'est l'Halloween. Je me suis dit, je le fais. c'est du... C'est du... pour les sourcils blonds de chez Marcel. Alors, il ne me reste plus du crayon. Je vais juste m'aller fixer avec le gel colorant qui se trouve à l'autre bout parce que c'est l'œil du haut. Alors, on y est fixé. Puis, en même temps, ça vient nous faire une petite ligne pâle. Comme ceci. Et après ça, on va passer aux lèvres perruques. Et nous avons terminé. Désolée si cette vidéo est longue. Mais, je voulais vraiment tout vous expliquer en détail. Mon maquillage. Alors, on a regardé ou on ne regarde pas. Et on va regarder avec les lunettes. Ah, ça fait sortir avec les lunettes. Ça fait comme ressortir le noir. Ça fait vraiment beau. Ouais. Dans le fond, nous allons mettre la perruque tout de suite. Ce qu'on a besoin pour la perruque. Un filet pour les cheveux. Pour venir chercher tous les cheveux. Même si ils sont courts, on va être sûr que ça ne paraisse pas à travers la perruque. Et voilà. Oui, on dirait que j'arrive de faire de la cuisine. Je vais enlever mes lunettes pour mettre la perruque puis j'y remettrai après. Voici ma perruque qui est une perruque de 22 cm environ. Presque 30 cm qui est bouclée. Puis, j'avais vu une image de burlesque qui était cheveux blonds et je me suis dit je pense que oui. Ma perruque elle a deux petites attaches qu'on va attacher à la fin et nous allons la mettre. Et on va attacher mes deux petits bouts que je vous ai montrés tantôt si je peux le retrouver. C'est là et voilà. On va venir le ranger parce que là j'ai les cheveux dans la face. Et voilà. On dirait vraiment mes cheveux là. C'est ça parce que c'est des faux mais ceux-là ils ont été traités comme si ça avait été des vrais. Et voilà. Faut que je mette mes lunettes. Parce que oui je vais garder mes lunettes aujourd'hui. Tadam! On dirait vraiment des vrais de garder. Ils sont curly en plus. Je pense que je vais garder pour le prochain Halloween ou si j'ai une fête de déguisement et de tout pète. C'est ça qu'on va venir arranger. Et voilà. Comme ça si on le met de côté là. Et voilà. Comme ça. Ça fait super bien. Ici on va venir le placer en arrière puis j'ai envie de retrouver le truc qu'on va venir attacher vraiment en arrière. Ça ça va faire tenir la perruque pour qu'elle reste bien en place. Ici. parce que si ça reste pas en place une perruque ça peut bouger. C'est bien épouche quand ça bouge. Et voilà c'est fait. Si je voulais je pourrais me mettre genre un côté comme ça. Là j'ai un petit chapeau qui va avec le costume qui est celui-ci. Ta-da! Je vais le mettre ici comme ça. Puis le chapeau il est avec j'ai mis une barbouillette pour qu'il tienne. Ça c'est mon truc parce que sinon il va tomber. Il y a deux petites barrettes pour le faire tenir. je vais mettre la première et la deuxième un je vais vraiment maintenir la perruque pour être sûr que ça va bien dessus. Je sais pas si je devrais la mettre plus haute. Oui un je vais venir l'attacher ici Tadam J'ai monté à beau il est vraiment mignon Ben non là je viens mettre les gants On est passé dans le doigt du milieu mauvais doigt Et voilà Là c'est mon père qui va être content j'ai les cheveux blancs longs parce qu'elle dit c'est long puis ma mère c'est les cheveux blancs courts Bon Mon mère elle est désolonnée les cheveux blancs courts pour moi mon père peut pas l'avoir une fois et on vient mettre ça puis on va s'occuper des lèvres et je vais vous montrer mon costume en entier d'après Les lèvres c'est vraiment pas ça va être un gros flash je vous dis et on le monte assez haut parce que c'est assez long et voilà ça donne ceci Les lèvres j'ai choisi le rouge à lèvres de chez Avon le Pink Rallyball c'est celui-ci juste pour donner une petite touche et voilà on va le mettre dessus juste pour venir bien fixer le glace après et voilà et j'ai pris le glace de chez Covergirl celui-ci c'est rose fiesta ça tombait bien pour mon maquillage regardez c'est un beau rose très brillant aussi désolé les voisins les voisins les voisins on les aime bien les voisins et voilà mon maquillage d'Aurine est terminé je vais tourner la caméra avec vous puis je vais vous montrer mon costume en entier je vais mettre des talons en haut mais je ne mettrai pas tout de suite mais prêt ? oui vous me suivez alors je vais mettre ma caméra de ce sens-ci pour que vous le voyez bien comme il faut c'est ici regardez pas ça c'est Noël c'est pas tout de suite Noël et voilà ça c'est mon excusez c'est mon costume d'Aurine et voilà avec ma perruque un petit chapeau et regardez que ça fait burlesque avec la grosse jupe et oui c'était pour l'Aurine la partie 4 que je vous réservais alors je vous fais deux gros bisous restez comme vous êtes profitez-en c'est l'Aurine puis restez vous-même abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir plein de maquillage plein de choses que je vais parler de la vie la prochaine vidéo elle va être pas mal sérieuse je vous dirais oui mais aujourd'hui c'est la fête alors plein de bisous 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 à tout le monde et joyeux Halloween Happy Halloween everyone ever ciao ciao